L'heure est grave. La sécurité mondiale est menacée. C'est pour ça que nous sommes ici en tant que meilleurs agents secrets de la Terre. Néanmoins, j'ai peur que Mister X et son organisation nous aient infiltrés et que parmi vous se trouvent peut-être ceux qui menacent la planète. Bref, nous allons jouer à Time Bomb Undercover, la nouvelle version de Time Bomb qui se joue de 4 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de Yusuke Sato et de Quentin Schumacher, illustré par Amélie Guiné. Et on va vous expliquer les règles tout de suite sans plus tarder. Dans Time Bomb Undercover, comme dans le Time Bomb classique que vous connaissez sans doute, si vous ne le connaissez pas, qu'est-ce que vous attendez ? Nous avons deux équipes qui vont s'affronter. L'équipe bleue composée des meilleurs agents secrets de cette Terre et l'équipe rouge composée de l'affreux Mister X et de la vipère qui vont avoir envie de faire exploser une bombe. L'équipe bleue va tout faire pour désamorcer cette bombe. Parmi tous ces rôles, nous avons également Shadow. Shadow, c'est une nouvelle personne dans l'univers de Time Bomb puisque c'est une personne qui ne va n'être ni rouge ni bleu, qui va être opportuniste et qui va remporter la partie si elle met fin à la partie. Donc Shadow remporte le jeu si c'est elle qui découvre la bombe ou si c'est elle qui découvre le dernier câble de désamorçage. Sur nos cartes, vous allez pouvoir constater que nous avons des petites indications en bas à droite qui nous indiquent la couleur à laquelle on appartient. Mais chaque équipe a un infiltré. C'est pourquoi la vipère possède un petit coin bleu et que Ace possède un petit coin rouge. Pourquoi ceci est important ? Parce qu'au début de la partie, nous allons donc mélanger tous les rôles et nous les répartir. Seuls, nous allons connaître notre identité. Les autres devons la deviner. Mais nous allons, au début de la partie, montrer à notre collègue à gauche ce petit coin, notre couverture. Ainsi, Vianney pensera là que j'appartiens à l'équipe bleue. Mais il pourrait avoir un doute et s'il a un doute, il aurait eu bien raison. Dans ces circonstances, Shadow pourra choisir la couverture de son choix. Une fois que nous aurons réparti les rôles, nous allons mélanger tous les fils et nous les répartir. Et parmi ces fils, au dos, nous avons trois types de cartes. Nous avons les câbles neutres. Lorsqu'on les découvre, il ne se passe rien du tout. Nous avons les câbles de désamorçage. Pour que l'équipe bleue remporte la partie, il faudra qu'il y en ait autant qu'il y a de joueurs autour de cette table. Et nous avons l'explosion de la bombe qui fait gagner les rouges immédiatement. Ou Shadow, si c'est lui qui l'a découvert. Nous allons découvrir notre main, en prendre connaissance, mélanger notre main et la mettre devant nous. Nous savons de quoi elle est composée, mais nous ne savons pas exactement là où sont nos cartes. Nous allons couper, à l'aide de cette magnifique pince, les fils au fur et à mesure. Si je vais couper chez Amélie, par exemple, c'est Amélie qui va récupérer la pince et qui va pouvoir aller couper chez quelqu'un d'autre. Nous pouvons faire des allers-retours sans problème, ça peut être une stratégie. Jusqu'à ce que nous découpions sept fils, puisque nous sommes sept. À partir de ce moment-là, nous remélangerons toutes les cartes et nous passerons à la deuxième manche. Et nous allons faire comme ça quatre manches, sauf si la partie prend fin avant. Est-ce que vous êtes prêts ? Bien sûr. Sauvez le monde. Pour sauver le monde. Chaque manche va être présentée par un lieu dans le monde et va nous donner une règle supplémentaire que nous allons découvrir au début de cette manche. Je vous propose de mélanger tous nos rôles et tous les fils et de débuter cette partie. Que les meilleurs gagnent. Les gentils. Les gentils. Je préfère aussi. Bien sûr, nous sommes tous gentils. Je peux de la fil. Je remélange ça. Donc si vous n'avez pas fait attention, nous avons donc une équipe rouge composée de deux personnes, une équipe bleue composée de quatre personnes et un château qui pourra choisir le camp de son choix finalement. Je vais tourner la carte. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez tourner la carte dans tous les sens. Il n'y aura pas de soupçon pour celui qui a shadow qui doit déterminer. Tout à fait. Quand je découvre mon rôle, je comprends très vite que je vais être un petit peu ciblé. En tant que gentil, l'objectif c'est de perturber le moins possible le jeu et de voir qui perturbe le jeu. Que je sois gentil ou méchant, de toute façon, j'essaye de beaucoup parler. Ça peut peut-être être contre moi, mais on verra comment ça se passera. L'idée, ça va vraiment être de jouer sur la confiance. Il y a l'information de mon rôle et il y a l'information de ma couverture. J'ai presque envie de dire, ni l'un ni l'autre ne me conviennent. Donc il va falloir que je fasse avec. Je vais commencer tout doux, voir un peu qui révèle quoi et je verrai à partir de là. Je vais la jouer discrète au départ. Enfin, voilà. Je vais attendre de voir ce qui se passe. Identifier les potentiels menteurs basés sur le fait que moi, je sais que je ne m'en parle. Mon objectif, ça va être de me faire passer pour un bleu tout au début de la partie et au fur et à mesure, me dévoiler en tant que rouge pour au final, entend louper tout le monde. Une fois que vous êtes prêts, vous allez montrer votre carte au joueur de gauche. De gauche. De gauche. D'accord. Très bien. Je vais peut-être le faire l'eau. Ça ne se plaît pas. Du coup, on est dans la même équipe ? Est-ce que ce ne sera pas dans la même team ? Ça me ferait plaisir. Je ne serais pas bleu, bien écrire. Alors en fait, je montre un attrait rouge à Max Tobias et en fait, là, je me dis je ne peux pas mentir. Je vais clairement assumer mon attrait rouge mais je vais tenter de mettre un petit peu d'ambiguïté. Alors moi, je montre bleu et Vianney me dit direct qu'on est sans doute dans la même équipe. Nous allons donc distribuer l'entièreté des fils et nous allons découvrir l'événement. The event. Est-ce que l'un d'entre vous veut nous faire découvrir cet événement ? Allez. Vas-y. Vous êtes prêts ? Ou est-ce qu'on voyage ? Nous sommes à Londres. A la fin de la manche, le joueur en possession de la pince regarde secrètement une carte câble chez le joueur de son choix. A la fin de la manche, celui qui est la pince. D'accord. Donc, il y a des mentaux. C'est la sincérité. D'accord. Et c'est la personne qui a la pince. D'ailleurs, qui a la pince ? Est-ce que ce ne serait pas celui qui a le plus beau Bob ? Auquel cas, nous ne courons pas du tâche. Je pense que la planque est beaucoup trop bonne. Elle est beaucoup trop planquée derrière. Écoutez, à tout moment, vous pouvez invoquer le droit de me regarder dans les yeux et j'enlèverai mes lunettes. Si vous voulez ma sincérité et que j'en suis venue à ça. J'ai totalement confiance en toi. Merci. Du coup, madame au Bob, c'est vous ? C'est vous la pince dernière très arbitraire ? Apparemment, vous êtes une pince. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas les comptes ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu des choses intéressantes ? Est-ce qu'il y a des choses ? Ah oui, est-ce qu'il y a des choses à dire aussi ? C'est vrai, ça ? Non, pas pour moi. Enfin, pas pour moi. J'ai vu du bleu, ça dépend pour qui. J'ai vu du bleu aussi. Ah oui, ça voit beaucoup de bleu quand même. Donc là, déjà... C'est-à-dire que moi, je sais ce que Vianney a vu. Vianney me dit que j'aurais pu voir la même chose chez lui. Et là, vous dites que... Je dis qu'on était de la bonne équipe. Et du coup, ça lui met un petit peu d'ambiguïté dans sa tête parce qu'elle ne peut pas savoir est-ce que je suis un rouge, vrai rouge, est-ce que je suis un rouge en rôle bleu, peut-être comme elle, ou est-ce que je suis shadow, elle ne le sait pas. Je vais montrer du bleu, très classique, pas de suspicion, toujours. Par contre, je vais voir du rouge chez Vianney. Et je vais garder cette info pour moi, déjà en premier pour voir au premier tour de table qui annonce quoi. Et ensuite, parce que cette information a de la valeur et j'ai déjà envie d'avoir un peu plus d'informations sur la partie et qui se comporte comment avant de révéler ça. Je vois rouge chez Marion. Ça m'interroge un peu. Je suis obligée de lui montrer du rouge. Ça ne m'arrange pas vraiment parce qu'elle va croire tout et rien. Et en même temps, elle aurait raison. Donc on verra. Je vous montrer à Marion une carte bleue. L'idée, c'est vraiment qu'elle m'assimile à une personne de confiance et que je sois gentil. Je vais faire confiance à Louis parce qu'il est à ma droite parce que j'ai vu couverture bleue et qu'il y a déjà débat entre d'autres sur leur couverture très rapidement. Je montre bleu. Je vois du bleu à ma droite. Ça me rassure sans trop me rassurer. La première information que je veux savoir, c'est déjà, c'est si Shadow a montré bleu. C'est assez important pour savoir si potentiellement dans mon équipe ou dans l'équipe adverse, Shadow pourrait s'infiltrer. Tout se déroule comme prévu. Je vais pouvoir avoir plus de fond dans la masse et à la fin, pouvoir me débrouiller. Écoutez, moi, je préfère ne pas m'exprimer parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de gros mythos. Ce qui pourrait être sympa, c'est de savoir s'il y a trois rouges auquel cas, ça voudrait dire que... Oui. c'est débrouillé. Très rouge. Des voilées en rouge. Ouais, enfin, après... Enfin, non, moi, je suis pour, mais à mon avis, les rouges, ils ne vont pas accepter de... Ah, quoi que si, c'est leur voisin, quoi. Deux fils chez moi. Ok, on en a deux là-bas. Qui dit mieux ? Moi, j'en ai un. Moi aussi. Quatre. J'en ai un. Cinq. Moi, je n'en ai pas. Il y a moins que deux là. J'en ai zéro. Et toi, t'en as deux, évidemment. Non. Ça commence. Ça veut dire 5 fils annoncés sur 7. Soit il y a un gentil qui avait la bombe qui s'était, ce qui est possible. Alors, peut-être. Regarde. J'ai deux fils. Il a donné une bombe ou plusieurs, peut-être ? Il n'y a aucune bombe. Ça s'annonce pas. Inexistante. Moi, c'est safe. Moi, c'est on ne peut plus safe. On ne peut plus safe. On ne peut plus safe. Un, un. Non. C'est deux, Je vais chez Vianney parce que s'il y a des fils fils absents, je pense que la bombe elle n'est pas chez vous. Alors, avant de couper chez Vianney, moi, j'ai vu rouge chez vous. Oh, pétard. Et il a dit à Lorraine qu'il serait peut-être dans la même équipe. J'ai vu bleu et donc du coup, j'ai vu bleu. Là, tu es en train de dire que tu es un infiltré. Je t'ai dit je pense qu'on est dans la même équipe alors que je sais que tu as du rouge du coup et moi, j'ai vu bleu et je t'annonçais que je pense qu'on est dans la même équipe alors que j'ai montré Vianney, ce que tu dis n'a aucun fond. Il y a des infiltrés. Donc, tu penses que Lorraine elle espionne enfin l'infiltré rouge. Pas de toute façon, ou alors c'est lui l'infiltré. S'il y a un infiltré, si ce n'est pas Vianney l'infiltré bleu il est allé autour de cette table et du coup, exactement. De toute façon, il y a des infiltrés. Quelqu'un le balance. Il y a forcément un infiltré. De toute façon, il y a un infiltré rouge qui montre bleu. Mais comment peut-on le savoir ? Celui qui est infiltré bleu c'est que Vianney ment. Mais est-ce qu'on parle de principe que Vianney ment de toute façon ? Mais la personne part du principe qui est rouge. Moi, je pense que de toute façon, il manque des fils. Je pense que la bombe, elle est pas ici. Elle est pas ici. On vient de ma vie, il n'y a pas d'ici. Je ne sais pas si... Ah bon ? Non, tu n'as pas dit ? C'est très décevant Vianney. 2 sur 5, j'ai annoncé. Donc, il ne se passe rien. C'est neutre. Alors, pour vous prouver ma bonne foi, je recherche du fil de désamorçage. Oui, bah oui. On recherche du fil de désamorçage. Dites-vous que sur les deux rouges du départ, il y en a forcément un qui a un planqué. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on ne peut pas vraiment faire conscience au bout. Exactement. On peut refaire un tour de savoir qui a quoi comme il faut, voir ceux qui ont bien mémorisé... Tout à l'heure, il y en avait 5 en jeu, donc là, il en reste 5. Normalement, il en reste toujours 2. Oui. Moi, 1. 1, moi, 1. Donc, ça fait 5. T'en as pas ? Moi, j'en ai pas. Ah, d'accord. Ah oui, toi, t'en as pas. Ah, là, 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 là. Donc, vous, 3, vous en avez pas ? Au pire. Il y a une bombe chez toi, tu recoupes chez B. C'est peut-être une bombe, ouais. Non, bah, chez ce qu'on annonçait, il y a pas de risque. Alors, moi, je vais pas tomber sur la bombe, du coup. Oui. Bah, oui, c'est pour ça. Donc, il y a pas d'eau. Quoi de mieux pour attirer en disant, viens chez moi ? Non, mais... C'est bizarre qu'il y a l'air. Mais attends, mais... Si, si, j'ai l'air. Ça, 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 ça. Ça, vous, ça, vous, ça, vous, ça, vous, ça, vous, ça, vous, dire que là, il y a un méchant qui a eu 3 fils. Et qui me dit pas ? C'est vraiment pas de chance. Non, ça veut dire que... Parce qu'en gros, la théorie girlsé, c'est qu'il y a quelqu'un qui annonce un, alors qu'il a la bombe, ou la vive. Un gentil avec trois. Je suis au sol. J'ai envie pour sa première partie. Ou alors un... Moi, j'ai envie pour sa première partie de le renoncer Valentin. Je pense que... Il y a des gentils qui... Alors, avec Valentin, on a fait un pacte. Il en vote le pacte. Alors, je crois pas que Valentin ait cédé à ce pacte. Je dois me croire. Il n'a pas validé le pacte. Il n'est pas en sens unique. pour l'instant je vais te faire confiance il a été signé à moitié parce que toi t'en as deux en fait c'est Marion qu'en a deux et personne n'a rien j'ai mal retenu ça veut dire que tu t'investis vachement je pense qu'il faut retourner chez Vianney moi je pense que tu peux aller chez Vianney et moi je te fais confiance c'est beau j'ai vraiment voulu le tester durant cette première phase donc étant donné que c'est la première manche très risqué pour lui de vouloir faire péter la bombe donc j'ai joué sur le côté je vais faire confiance et en allant au bout de ce pacte voir s'il pouvait dire la vérité et ce qu'il avançait était vrai je me dis j'ai deux fils de désamorçage il faut à tout prix que les gens puissent avoir confiance en moi pour ne pas vraiment connaître mon rôle et mettre un petit peu d'ambiguïté dans le jeu du coup je lui dis bah écoute Valentin c'est clair il faut venir chez moi et il me fait confiance oh putain bravo la première excellent hé félicitations Valentin tu peux être tiré autour très beau move si maintenant tu sais que j'ai ça Valentin est-ce que tu m'allances toujours qu'il y en a une chez toi et qu'il fait bon vivre chez toi il fait bon vivre chez toi il fait bon vivre chez toi il est entouré de pieds et de morts il fait vraiment très très bon vivre chez moi je peux te l'assurer ok c'est de commencer à devenir décevant ça commence on est toujours à 1 sur 3 là c'est entre vous tout en je pense qu'il faudra quand même retourner chez Vianney parce que t'as une chance sur 3 la probabilité est plus grande c'est vrai il est obligé il est obligé la probabilité délicieuse regardez le deuxième regardez le délice ah le délice n'est pas et quand même là quand même sur 5 t'as quand même un ratio là on a plus qu'une raison de retourner potentiellement chez Vianney en vrai là tu coupes chez Valentin et on recoupe chez toi attendez ça voudra dire que c'est Vianney derrière qui pourra regarder secrètement du coup j'irai voir chez ceux qui ont dit 0 parce que ça me paraît un petit peu oh on va arriver avec une seule carte mais sans problème bien sûr donc sans problème à moins que si on la trouve pas chez Vianney je ne sais pas ce qu'on a fait en fait non mais non ça marche toujours plus quoi allez ce serait bien là non bah il a peur un peu Valentin je peux t'assurer une chanson de mon bas une chanson de une vraie chanson je me sens de moins en moins oh oh parce que les chanson sont pas dissipés pour la première non mais non mais non mais non mais non 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 les ping pong les ping pong c'est jamais bon signe il y en a toujours forcément un des deux qui se fait qui se fait en fumée après c'est peut-être moyen de se faire bien voir bah oui exactement clairement alors Vianney est-ce que je peux te proposer quelque chose ou ça commence surtout que c'est vrai que tu voulais regarder t'as vu rouge cette année oui mais mais personne n'a dit non c'est moi le bleu et donc pour moi c'est dire que ça veut dire c'est plutôt je vous laisse une chance unique de me contredire j'ai envie d'un côté de dire ben je suis ce que tu es et ce que tu es en train de dire mais de l'autre je me dis que si je me dévoile maintenant ben en fait c'est ça sera la parole de Vianney contre la mienne à la fin de la partie c'est de sa faute c'est de sa faute clairement s'il était vraiment rouge il nous mettrait très bien là c'est vrai c'est vrai il peut te mettre dans sa poche tout ce jour en fin de game la première manche est pas très révélatrice quand même alors ça peut être un shadow aussi je voulais couper chez quelqu'un qui avait zéro câble je voulais aller voir quelqu'un tu peux venir chez moi parce que j'avais un câble et j'ai dit zéro parce que j'avais la bombe oh pétard donc c'est pour ça que je voulais que personne ne vienne chez moi j'ai menti pour la bonne cause j'avais un câble et j'avais la bombe j'ai annoncé zéro c'était ma tactique pour que personne ne vienne chez moi même pour trouver un seul câble alors que Vianney en avait techniquement deux ce qui a été vrai je préfère m'effacer pour cette manche pour moi il est toujours suspect parce qu'il y a des chances que ce soit aussi un mensonge au moment où Louis avoue qu'il n'a pas voulu qu'on aille chez lui parce qu'il avait en effet un câble mais également la bombe je comprends que soit il est rouge et il n'a pas voulu tout de suite éclater le hé coucou c'est chez moi qu'il faut venir couper mais soit il se dévoile et il est très bon bleu et là il met sa couverture en mode je nous ai protégés j'ai fait en sorte que la bombe n'apparaisse pas ça commence à s'éclaircir Louis je le crois personne ne l'a contredit je pense qu'il était bleu je pense qu'il est sincère donc ça s'éclaircit du fait qu'il n'ait pas été honnête dès le début moi ça va pouvoir me permettre de me fondre encore plus dans la masse donc il y a quand même un menteur parce qu'il manque un câble moi j'ai rien caché du tout j'ai absolument rien donc il y en a un qui a lancé un alors qu'il en a les deux ouais genre un méchant qui veut qu'on coupe qu'un seul câble sur les deux et qu'il se dise dès qu'il y a zéro qu'on ne s'intéresse pas de soi en fait t'as vu chez Max mon bon j'ai vu bleu t'as vu bleu ok intéressant bleu mais il y a un bleu sous couverture donc si tu veux confirmer tu peux regarder un câble chez moi après si tu veux tu peux regarder chez quelqu'un d'autre pour cette première manche je fais assez confiance à Vianney on va dire que révéler autant de câbles il peut s'infiltrer du coup chez les bleus même en étant rouge pour un peu prouver sa bonne foi mais j'y crois pas trop je pense que vraiment Vianney est bleu Valentin sur le coup du ping-pong je lui fais assez confiance je pense qu'on a une bleue en tout cas à ma droite avec Lorraine je fais confiance à personne je fais confiance à moi même c'est déjà bien j'ai de gros doutes sur Vianney je me dis que ça peut être lui shadow parce qu'il prend de la place parce que on sait pas trop s'il est bleu s'il est rouge voilà il y a plein de mystères autour de lui il y a maxto je sais pas trop d'un côté je vais dire il dit vert ou il dit jaune ça serait la même chose que bleu ou rouge en fait donc du coup je regarde ce qu'il se passe encore j'analyse j'ai pas confiance en Louis Vianney mais également en Marion qui s'est comporté assez étrangement dans cette manche Vianney Vianney bénéficiait quand même d'une avance de confiance liée au fait qu'il a dévoilé son rôle personne n'a contredit je fais évidemment confiance à Vianney puisque ce qu'il a avancé était vrai mais j'ai quand même des doutes je me dis que durant la partie ça peut être une stratégie pour justement m'attirer et par la suite pouvoir se retourner contre moi donc je lui fais confiance mais avec du recul Est-ce que tu veux révélation du monde ? Nous étions à Londres, nous allons à Madrid Le premier joueur qui coupe un câble de désamorçage peut échanger une carte câble avec le joueur de son choix La carte prise chez l'autre joueur l'est au hasard Chaque joueur regarde ensuite sa nouvelle carte et la mélange aux autres C'est super Donc c'est le premier à trouver un fil Ah le premier à trouver un câble de désamorçage Non mais voilà C'est pas le premier à trouver unrespondissement Ouais 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 Donc nous avons 4 cartes chacune Il fait bon vivre chez moi puisqu'il y a un câble de même de moula je pense que non mais vous n'avez pas non mais alors c'est que vianney et valentin j'entends vos propositions moi j'ai pas de câble mais là pour le coup j'ai vraiment pas que j'allais moi vous allez rire mais j'ai rien dit c'est vrai qu'on régale énormément je me grosse moi je me sclave un câble 3 et un câble 4 et attention à la bombe ou alors c'est un gentil qui a aussi un câble et la bombe c'est pas moi par contre l'annoncé j'en annoncé un toi tu as quoi rien qu'est ce que tu as vu d'intéressant chez marion marion moi je fais silence depuis tout à l'heure parce que j'écoute vianney je suis le bleu rouge d'accord donc tu serais donc tu as montré une couverture rouge c'est vrai que j'ai vu une couverture rouge et tu es le bleu rouge c'est juste que j'ai montré couverture rouge donc moi quand j'ai dit que j'étais un vrai bleu tu ne m'as pas contre dit c'est très bizarre je ne contredit personne c'est très bizarre ok ça commence à parler de ma couverture bah oui la couleur et les rouges donc forcément ça fait un petit peu parler l'avantage ou l'inconvénient pour moi c'est que vianney a lancé le call en mode moi je suis le joueur qui a la couverture rouge mais je suis le joueur bleu sauf que ben ça peut être moi ce joueur ou ça peut être même quelqu'un d'autre en fait en soi on ne sait pas on sait juste que moi ce que j'ai montré c'est du rouge peut-être que je suis shadow peut-être moi le but c'est d'essayer de voir un peu ce qui en ressort par rapport à l'analyse des autres joueurs où est-ce que je vais pouvoir trouver l'info qui me manque pour moi c'est cramé pour moi c'est cramé elle est rouge ou shadow alors marion qui essaye de justifier on va dire que je laisse passer un peu ça vu que je la considérais déjà rouge mon avis changera pas et je pense qu'elle est rouge qu'importe ce qu'elle dise et marion qu'on n'a pas beaucoup entendu en manche 1 elle commence à se justifier en manche 2 et je trouve ça un petit peu louche et là je vous cache pas je commence un petit peu à jubilé parce qu'elle commence vraiment à montrer son jeu son visage et je me dis qu'à mon avis il ya un petit peu de mensonge je crois pas marion je pense que c'est pas une couverture je pense qu'elle est bien rouge c'est le c'est ce pour moi je suis persuadée qu'elle est rouge donc je sais à quoi maintenir avec calme donc dans l'idée il ya le rouge vraiment dans un des deux oui parce qu'il ya un rouge qui monte vraiment rouge ok et du coup il ya un rouge bleu il ya pas là d'entre nous et shadow mais il ya château j'ai rien qui monte la couverture jadeau ouais mais là on a l'impression que shadow a montré bleu on voit que les gens autour de cette table et c'est de plus en plus ça béni chez shadow donc à ce moment là c'est assez compliqué j'essaye de faire en sorte qu'on parle plus trop de cette information et qu'on se focalise sur les bleus et les rouges afin de pouvoir faire mon affaire dans mon coin parce qu'il ya beaucoup de bleus il ya beaucoup de bleus du coup juste toi que m'avait 1 1 1 1 1 ça fait 4 le côté de la bombe ou alors caché à minier en échange si jamais je veux faire le premier qui tombe sur un cas de désamorçage il peut faire un échange et bien je vais aller là et bien découvrons c'est décevant c'est décevant d'accord alors qu'allons nous faire louis tu as dit que tu avais j'ai rien du tout à rien donc et là moi j'ai vraiment rien pour le coup j'ai même à la bombe qui n'est pas un menteur je peux être là mais c'est bizarre s'il ya une peur s'il ya une peur parce qu'on sait pas où est la bombe mais la théorie qui est un gentil qui est caché un film parce qu'il est là bon là du coup tu soit tu dis que t'es pas gentil soit tu dis que moi j'ai dit qu'à l'avance d'avant j'ai caché un câble et la bombe mais personne m'a contre lui du coup là ça voudrait dire que c'est maxto qui fait ça c'est pas moi donc maxto c'est peut-être le rouge caché bleu peut-être ou que l'un nous a une bombe et un fil oui deux fils ou deux fils oui ok bon entre direct je pense que je vais aller voir valentin à le pacte mais je vous l'annonce je vais aller chez lorraine puisque j'ai quand même plus confiance en lorraine comme marion à la maison de service à l'ouches à 55 ans je suis comme louches à l'année des gens techniques de méchants ça tu pourrais rentrer dans le rang des bleus en train de sa bout de la guerre de marion et la bleue alors mais il y en a un de vous deux qui ment quoi donc après oui c'est ça y en vous voilà voilà du coup lorraine on a changé un câble on échange donc vas-y attends ah oui tu sais pas non tu sais qui tu as coupé c'est toi toi tu crois que tu donnes la carte que tu veux mais tu en prends une au hasard tu prends celle que toi tu veux chez valentin en fait c'est à dire je regarde mes cartes et tu choisis celle que tu lui donne lui ce n'est pas oui tu choisis pas celle que tu es valentin que c'est pris au hasard voilà c'est du désamortage normalement et donc tu regardes et là vous regardez tous les deux pour mélanger pour normalement c'est deux neutres du coup non à maintenant je suis mais non qu'on avait un oui non alors que tu l'as su ou pas oui j'affirme c'est une un câble de désavance oui ah d'accord donc il ya un cas chez toi donc le serait shadow comme ça il sait que c'est revient chez toi elle peut ah non elle gagnerait pas encore pas c'est vrai que c'est lui qui a la pince oui mais du coup oui mais ça je donne une info que valentin confirme qui oui elle avait un câble ça c'est bien ça par contre c'est bien donc là vous me dites qu'après non rien on n'a rien pas ouais non pas du coup vianney on peut vous pouvez refaire le je pourrais dire que j'en ai deux et ça serait mentir je pourrais dire que j'en ai pas et ça serait mentir donc sécurité j'ai un peu plus en chemin ouais pareil c'était méchant ouais mais là moi je pense qu'il y en a un de vous qui à la bombe c'est moi je n'ai rien de dire là bas moi je n'ai pas j'ai rien mais je n'irai pas chez moi mais t'as pris le lead premier tour tu vois ça c'est quand même non vient d'année d'année j'ai demandé un message de lunettes pour ça qu'on m'adresse à toi tu prétends donc que alors que j'ai mis deux fils de désamorçage que je pourrais être oui mais totalement à tout ça on attendait on a encore on a encore trois câbles 4 3 et oui mais on en a découvert on sait qu'il y en a là et on va vas-y chez marion marion je vais couper il y en a 54 non 3 3 on a un coup d'accord chez marion pardon marion soit rouge oui oui ça je pense à marion elle va recouper chez valentin en tous les cas vivant ça mais non faisons ça non pas faire ça non on va pas faire ça elle va chercher la vente va chercher une bombe chez vianney en fait il y en a eu chez vianney et ben sinon tu fais ping pong avec l'orraine et comme ça vous venez chez les gens pour lui c'est pour ça que j'ai proposé tout à l'heure un ping pong avec des gens qui n'ont rien tu n'as pas promis ta confiance oui avec ce que j'ai vu autour d'avant c'est vrai que il n'y a pas l'heure de faire un ping pong à un moment j'aimerais que ce ping pong s'arrête mais c'est trop tard la machine est lancée donc je m'en veux un peu d'avoir commencé ce jeu là parce que je maîtrise plus du tout faut aller chez valentin si tu es sûr d'avoir donné un câble bien sûr franchement non par contre si on tombe pas dessus c'est un bon coup qu'il n'allait pas donner un câble oh c'est excellent toujours une chance sur 4 encore une fois en fait c'est donner la main ça veut dire que le premier joueur au tour d'après commencera avec la pince qui peut être risqué si c'est un méchant polo oui genre tu pourrais la donner un mois par exemple donc ça a été marion vianney il y a lorraine moi j'ai pas trop confiance en vous mais on est dans une situation depuis le début donc bah ouais moi je vais approcher l'orraine il repense au pacte regardez le j'ai fait deux pactes t'as fait deux pactes ? 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 t'as fait deux pactes avec deux pactes ? t'as fait le pacte avec deux pactes ? t'as fait le pacte ? donc tu pommes chez quelqu'un qui t'as confiance voilà c'est ça le mot tellement de pression sur les gens mais grave parce qu'en fait je suis sûr alors à ce moment là je suis persuadé que lorraine est bleue et je me dis que bon ce qu'elle fait ça a du sens et ce qui est bizarre c'est que Valentin va couper son dernier fil c'est un smartphone et là la bombe qui reste c'est un smartphone et oui oh attendez mais ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire oh 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 alors là c'est catastrophique c'est pas ça c'est bleu Valentin a l'air d'être toujours aussi fiable par contre lorraine qui a bien caché son jeu est en train de nous avoir j'ai l'impression j'ai fait l'erreur de lui redonner la pince pour la manche d'après puisqu'elle a menti et ça me met vraiment dans un état où je viens de donner la pince à une personne en qui j'ai plus confiance et c'est tragique bon j'ai menti tout le monde l'a compris c'est chaud pour moi je suis pas très à l'aise mais en même temps j'ai la pince donc je me dis que j'ai quand même un sacré pouvoir là mon objectif c'est de vraiment être sûr de moi concernant la personne qui est avec moi qui est dans mon équipe pour pouvoir mener une stratégie avec cette personne et pour pouvoir garder la pince de notre côté faut que je sois sûre de la personne qui est avec moi bon bah voilà lorraine est rouge là pour le coup je suis assez surpris parce que je au fil de la partie je pensais qu'elle serait peut-être shadow bah moi je jubile un petit peu parce que je me rends compte que lorraine a menti et j'ai l'information qui me manquait j'ai un seum monumental faut savoir que dans une vie intérieure j'ai été pirate ça s'est mal passé et là me faire trahir de nouveau comme ça manipuler j'avoue je comptais un peu sur sa... ouais je pensais qu'elle était bleue elle nous avait bien aidé et c'était un sacré coup de hasard qu'on la découvre en plus donc euh... donc ouais non trahison plus 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 lorraine a la pince je vais essayer euh... de pouvoir me montrer euh... en tant qu'allié à cette personne pour essayer de récupérer la pince et d'avoir euh... le lead sur cette fin de partie donc on a l'un d'un de la pince donc c'est le rouge déguisé en bleu du coup qui c'est qui a vu du rouge ailleurs ? non ou c'est shadow 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 on ne sait pas qui t'a montré non attend t'as vu bleu chez ça ? j'ai vu bleu oui mais ça peut être shadow ça peut être shadow enfin c'est ce que tu me dis donc c'est rouge rouge et... ou rouge rouge et potentiellement rouge bleu et potentiellement... parce que toi je te crois pas ok tu t'as montré rouge ? non il m'a montré bleu qu'est-ce que tu as vu Amélie chez Uchi ? j'ai vu du bleu oui Uchi remélangeons toutes nos cartes bon allez allez on passe à la hausse suivante la 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 elle nous a bien entendu ah y a l'oreille enfin je vous ai fait découvrir 5 cartes tu vois avec qui tu signes des pactes ? non mais ça c'est tu non non mais ça c'est tu non je prends conscience des choses par contre c'est très bien dit par contre c'est très bien dit par contre c'est très bien dit parce que là... c'est terrible parce que si c'est l shadow il manque combien de câbles ? il manque deux mais faut qu'elle tombe dessus il faut qu'elle tombe dessus Oui, et puis, là, elle a le diamant. Alors, puis-je me permette de vous lire ? Mais, vas-y, s'il te plaît. Où est-ce qu'on va ? Au début de la manche, les joueurs annoncent en même temps et à voix haute leur rôle. Il est possible de mentir. Ah, d'accord. Notre rôle, genre, qui on est ? Non, peut-être pas notre prénom, parce que c'est bleu, c'est bleu, rouge. Oui, on va choisir les couleurs. Shadow. Shadow, gentil méchant. Gentil méchant. Non, je sais pas. Non, le monde n'est pas si manique. Alors, du coup, Shadow, c'est violet. Il me semble que, normalement, tu annonces le nom de ton personnage. Au vu de certaines personnes qui n'ont quasiment jamais joué au jeu, je voudrais mieux dire plus la couleur. D'accord. Disons la couleur et Shadow pour Shadow. De toute façon, tu peux mentir. De toute façon, on peut mentir. Si quelqu'un ne connaît pas les plus longues, j'ai pas regardé chou. Alors, je vais vous proposer qu'on fasse ça à trois, si ça vous va. On comptait à trois. Bien vu, bien vu. Excellent. Exactement. J'ai pas regardé mes cartes. Non, mais... Je t'ai perturbé à ce moment. Ouais, non, mais c'est ça, je... Ouh, Lorraine, si tu veux lancer le truc à trois. Et on annonce en même temps. T'as à toi. Non, mais Lorraine, on ne parle plus à part juste pour compter, ok ? Ok, vous êtes prêts ? Oui. Trois, deux, un... Bleu. T'as dit rouge, toi. Il y a quelqu'un qui a dit rouge. Moi qui a dit rouge. Il y a deux, et j'ai entendu deux rouges. 100% il ment pas. Rouge, rouge. Vas-y, monte-moi tes yeux, je sais quand tu m'envoies. J'ai pas dit shadow. Non, mais rouge, rouge. Moi, je pense. Max Tavias, il est rouge. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est bleu, bleu, rouge, shadow et rouge. Je pense que c'est qui, shadow ? Attends, qui a dit... Non, mais qui serait rouge ? Je pense pas qu'il y a ce shadow. Ils sont partis du principe que moi, j'étais le rouge, rouge. Mais Marion, elle a dit bleu. Marion, elle a dit bleu. Bon, dans tous les cas, les trois, là, c'est pas... Je pense vraiment que les rouges. J'avais envie de... Non, mais toi, t'as menti. Oui, moi, j'ai menti. Mais j'aimerais bien... Fin de la partie. C'est juste intéressant. Marion a dit bleu, c'est ça ? Oui, oui, oui. Marion, elle a dit bleu. Oui, oui. C'est pour ça que je suis perdue. J'aimerais bien savoir quelle couverture tu as. Parce qu'il y a une personne... Ou alors, Max Thomas s'entend que rouge. C'était l'opportunité à la personne de s'afficher. Marion, je comprends plus rien. Oui, oui, Marion, c'est rouge. Ok, alors, attendez. Mais maintenant, avec ça, Marion... Moi, je suis rouge. Je me suis dit, tiens, Marion va dire rouge. Je vais lui faire confiance. Machin, on va faire des bails ensemble. Sauf que si Marion est bleu, Dianney, je comprends pas ce qu'il est. Bah, je suis bleu. Max Tho dit qu'il est rouge. Vas-y, redis-le. Je suis bleu. Regarde. Est-ce que vous avez un détecteur d'amour en ce moment ? Alors, qu'on apporte ça tout de suite. Vianney, j'ai un peu envie de le croire. Mais moi, je vais me faire avoir par le château. Moi, je vais annoncer rouge. Mon objectif, c'est que les autres rouges s'identifient à moi comme étant un de leurs collègues. Et le fait que Marion annonce bleu, c'est du pain béni pour moi, puisque là où elle avait beaucoup de soupçons sur elle, d'un coup, c'est un peu moi qui vais ressortir comme étant peut-être le deuxième rouge, si on admet que peut-être Lorraine est soit shadow, soit rouge. Marion, elle fait certainement une grosse erreur, parce que tout le monde l'a cramé en rouge. Et Lorraine, on a compris qu'elle était rouge. En plus, c'est elle qui a la coupe. Donc Marion, si vraiment elle est rouge, et d'ailleurs on l'a cramé comme ça, elle ne doit pas mentir sur son statut, parce qu'en dernière manche, sachant que Lorraine a la coupe, pour peu que Marion récupère la bombe, elle se fout un ping-pong et c'est gagné. Et là, du coup, elle annonce bleu. Et on ne comprend pas vraiment. Et Max Sobias annonce rouge. Donc, je me dis, il y a peut-être une faille. Et on peut espérer que Lorraine croit que Max Sobias est vraiment rouge pour aller chez lui. Et si jamais il est bleu, eh bien que récupérer la main et éviter que les rouges l'emportent. Marion dit bleu, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien, je ne sais plus à qui faire confiance. En plus, je me suis tellement focalisée sur Marion que je n'ai entendu rien d'autre que sa voix. Donc, j'ai cru entendre du rouge quelque part, mais je ne sais pas où. Je suis perdue. Donc, il faudrait que je trouve là, en discutant, qui a pu bien dire quoi. Au moment où on dévoile nos rôles, forcément, je dis bleu parce que je joue le bluff jusqu'à la fin. Même s'il n'y a plus de bluff, tout le monde a compris que je suis rouge. Sauf que Max Sobias et Lorraine annoncent qu'ils sont rouges. Et là, je mets le brouillard dans la tête de la principale intéressée parce qu'en effet, je suis bien rouge. Et il va falloir qu'on arrive à se faire comprendre avec Lorraine. L'avantage, c'est qu'elle est à côté de moi. Quand même, il y a un petit peu de doute, mais bon. Je te connais bien là, mon équipe. Non, mais... Très bien. D'accord, c'est ce qu'on fait. Le problème, c'est que c'est Lorraine qui a la porte. Elle t'a montré quelques couleurs, Lorraine ? Elle t'a montré bleu, Lorraine ? Elle t'a montré bleu ? Elle m'a montré bleu. Racontez-moi vos fils. Elle t'a montré bleu ? Elle m'a montré bleu. Je lui ai dit que je suis dans la même team. Parce que je suis un bleu qui monte rouge. Mais je suis bleu. Mais là, avec ce que vient de faire Lorraine... Parce que toi, tu confirmes, Maxo, que tu as vu du rouge. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on ne parle pas de nos petits fils, là ? Zéro. Non, mais je pense que Vianney, il est Shadow, en fait. Eh bien, attendez, on va faire un truc. C'est du mal. Ne me donnez plus, jamais, le fil jusqu'à la fin de la partie. Bah non, justement. Il n'y a pas de souci. Bah non, Shadow, c'est à la fin de la partie qu'il gagne. Non, mais attends. Ça voudrait dire que Shadow avait un très rouge. Non, Shadow, il gagne que si c'est lui qui avait la fin de la partie. Ah, tu as dit ne me donnez plus la fin jusqu'à la fin de la partie. Mais Shadow ne peut gagner qu'avec ça. Oui, oui, si tu es Shadow à la fin de la partie. Mais Maxo, elle a la fin. Eh bien, justement, je dis que tu ne la donnais pas. Comme ça, vous ne le verras aucun doute au moins. Ou alors, aussi, mais si on... Non, mais n'importe quoi. Mais si, là, ce n'est pas possible. Mais je ne crois pas que Maxo soit rouge. Bah moi, j'y crois un peu, je ne le veux pas. Et rouge pourtant. Moi, j'y crois un peu. Après, je n'ai pas envie d'aider Lorraine, donc j'ai fermé ma gueule. J'en ai pas. Encore pas. Est-ce qu'on peut poser la question à l'autre sens ? Oui. Qui a la bombe ? Ah. C'est vrai ? Bah oui, mais personne ne va le dire. Bah voilà. Parce que là, si Shadow a la fin... C'est qui qui a la fin ? C'est Mimi. Ou alors, c'est elle qui a la bombe. Ou alors, c'est elle qui a la bombe. Et elle est deg. Aucun méchant n'a la bombe. C'est moi, je l'aurai. Bah non, parce que si on considère que c'est Shadow, qu'un méchant, j'entends... Mais elle cherche Shadow, c'est pas Shadow. Elle cherche Shadow tout à l'heure. Tu te fais gaffe, tu te fais embarquer, là. 100% c'est Shadow. C'est rouge ou Shadow. C'est rouge ou Shadow, dans tous les cas. En tout cas, elle avance. En tous les cas, elle est méchante. Elle est méchante dans tout cas. T'as dit que t'as rien. Moi, j'ai rien. T'as quoi ? Non, mais là, ça a commencé à être... Y'a rien partout. Mais il manque deux câbles. Ça tombe bien, j'ai rien non plus. T'as quoi ? Ok. Ça y est, il se réveille. Si t'es rouge, j'ai la bombe. Mais si t'es bleu, j'ai un fil aussi. Ah ! Quel bon joueur, là ! Il va vraiment se passer ça, là. T'as vraiment joué comme ça, là. Donc, étant donné qu'il y a un petit silence autour de la table, et que Marion s'est annoncé bleu, je me suis annoncé rouge, ça a créé un petit peu de remous. La bombe, pour inciter Lorraine à venir couper chez moi et récupérer la pince. Et plus jamais qu'elle la touche. Donc, j'écoute tout ce qui se dit. Maxto, j'ai un doute sur lui. Je me dis, c'est possible que ce soit mon acolyte. Vianney aussi, il y a quand même un peu des doutes. Valentin, peut-être ? Enfin, tout est possible à ce moment-là. Tu penses que t'as la bombe ? Je suis étonnée que... Tu voudrais révéler un château que t'as la bombe, à l'encore ça, il n'a rien. Et la bombe, et un fil. 100% il n'a rien. Après, en vrai, il y a cinq trucs... Ah oui, non, c'est l'avant-dernière branche. J'ai rien dit. J'allais dire un truc, mais ça marche pas. Oh là là là. Parce que, du coup, là, ils vont se faire des passes. Je vais avoir. Attention, parce que s'il y a un shadow, il peut mettre fin à la partie. Non, mais attention. Mais je pense qu'il est à n'importe qui. C'est Max, un shadow. Je pense qu'il a rien. T'as rien du tout, bien. Toi, t'as vu le bleu. Oui, j'ai vu le bleu. Oui, mais j'y crois pas au bleu. À un moment donné, tout le monde parle. Personne ne s'écoute. Et là, il faut que je câble l'attention de Lorraine. Et l'avantage, c'est qu'à ce même moment, elle se retourne et elle dit « Mais t'es pas rouge ? » Bien sûr que si, je suis heureux. T'es chien. Moi, dans tous les cas, si j'ai la pince, je vais couper chez Vianney. Bon, Lorraine, tu reviens chez moi. Parce que je crois Vianney et je crois qu'il est bleu. Donc, il est en temporisant sur lui. Ok, ok, ok. Mais non, mais non, mais non. Non, mais non, mais... Ok, donc, il y a un rayon rouge. Attends, pourquoi t'as coupé chez moi ? Parce que je pense qu'on est ensemble. Parce que j'ai pas compris. Je sais pas. Ah oui, donc, du coup, elle est rouge. Et il manque Shadow à identifier, quoi. Mais pourquoi, si vous avez l'air, vous coupez entre vous, en fait ? Je sais pas, parce qu'elle m'a dit de revenir chez elle. Alors, je reviens chez elle ? Il y a quelqu'un qui a la boue. Tu crois ? Ma couteau ? Non, sinon, elle voudrait pas... Mais en fait, le truc, c'est que Marion est la boue. BAM ! Pourquoi on a laissé faire ça ? Parce qu'on pouvait rien faire, en fait. Parce que vous m'avez laissé. Mais parce qu'en fait, on est bleu et puis qu'on... Maxto, tu m'as menti, je le sais. Malheureusement, j'avais des informations. Il savait pas, c'était un super move. Parce que j'aurais pu céder. Si j'avais pas eu la bombe, honnêtement, j'aurais pu craquer. Si elle l'avait pas eu, je pense qu'elle aurait peut-être pu douter. Et venir chez moi, ça aurait pu marcher. Mais malheureusement, je me suis bien fait avoir. Et ouais, compliqué. Compliqué ce petit passe-passe à la fin. Lorraine, elle, s'est vraiment démontré en tant que rouge. J'aurais vraiment dû m'allier de son côté et faire en sorte qu'elle me donne la face. BAM ! C'est la vipère ! Elle m'a dit, tu reviens chez moi ? Bien sûr que je reviens chez toi ! Je savais que t'avais le bon moment où t'as fait ça. Parce que t'attendais que ça. Et là, c'était perdu. J'étais bien joué. Je vais arrêter de faire des tournages de jeux de bluff. Tu vois, j'étais gentil. Avec le plus récemment que j'ai fait, c'est aussi gentil que moi. J'avais pas d'autre choix à un moment donné que dire non, non, je suis pas rouge. Parce que j'avais vraiment l'information de... J'ai vu rouge. Marion, elle est rouge. Ouais. Attends, mais pourquoi vous avez pas dit vos câbles ? Mais parce qu'il n'y a pas eu le temps, ils ont coupé juste. Ils n'ont même pas demandé qu'ils aient calé de câbles. Si, on a demandé. Alors, on a commencé à demander, vous avez dit 0. Moi, je m'en fous pas mal de qui a les câbles. En fait, le problème, c'est que là, il fallait annoncer que vous ayez à la bombe, je pense. Bah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que personne ne couvait la bombe, ça c'est elle qui l'avait. Après, on va couper chez quelqu'un, mais qui va croire que c'est elle qui l'a après ? Quelqu'un dit déjà de base que quelqu'un a la bombe, tu vois. C'est vrai qu'on aurait pu dire qu'on a la bombe. Mais là, il fallait dire peut-être qu'on avait la bombe. Mais c'est ce qu'on a sous-entendu. C'est ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé de faire. Un câble et la bombe. Il a essayé de faire. Non, mais moi, ça m'aurait plus si j'avais pas eu la bombe. Je pense que Max aurait pu m'avoir. Ouais, ouais. Parce que moi, le problème, c'est qu'à un moment, j'étais perdue, je me suis dit, en fait, parce que depuis le départ, je me suis dit, c'est bon, je suis avec Marion, machin. Je suis bleu, je suis rouge. Même si, quoi qu'il arrive, à la première manche, j'avais dit, ben non, c'est moi. Quoi qu'il arrive, vu que c'est le premier à l'avoir dit, vous serez pas trop loin. Moi, c'est le fait que tu réagisses pas tout de suite qui m'a fait le dire. Parce qu'en vrai, t'es bleu direct. Mais comme ça, l'autre personne sait avec qui il est. C'est vrai que ça met un peu de suspense. Je dis pas tout de suite ouvertement, mais moi, je sais pas qui est mon partenaire. Mais en fait, le problème, c'est que Vianney, c'est à l'heure où c'était Max. Oui, moi, je savais pas si c'était toi ou Vianney. Il y aurait eu une interrogation et Vianney ne montrait pas de câbles. Peut-être qu'on se serait posé la question, mais Vianney l'a montré, deux câbles. Il y a eu trop de pingoules. Mais enfin, moi aussi, j'en ai donné des câbles. Ça a déroulé du câble. On n'a pas eu de câbles, je l'ai apporté aussi, ça, c'était terrible. Du coup, on a révélé Lorraine tout en perdant la partie, parce qu'on lui a donné la pince, du coup, c'était trop... C'était marrant. La répartition était chanceuse. J'ai très, très chaud. C'est normal, la bombe, elle a explosé. Heureusement, avec mon superbe intermédiaire, je suis impec. Merci pour cette partie. Merci pour cette partie. C'est un peu le chamele, j'ai envie de jouer. Voilà, c'était Time Mom Undercover. Ça sort très bientôt. Ça se joue de 4 à 8 joueurs, pardon, à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de Yusuke Sato et de Quentin Schumacher, illustré par Amélie Kinné. On espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt pour de nouvelles fées. Salut. Salut. Je suis-je. Sous-titrage Société Radio-Canada